Merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir aider avec cette session. Donc je m'appelle Mehdi, je suis un ancien élève de l'ENSAYA, l'Eco-National supérieur d'agronomie et des industries alimentaires. Donc je suis diplômé de la promotion 2005 et moi ma spécificité c'est qu'en fait je suis un expatrié donc j'ai commencé ma carrière à plein temps en fait au Royaume-Uni. Donc depuis 2006 j'ai immigré en fait au Royaume-Uni et je vis à Londres donc depuis 2006 où j'ai travaillé pour diverses entreprises agroalimentaires mais aussi une grande marque de distribution alimentaire que vous connaissez peut-être, Marks & Spencer. Donc j'y ai travaillé pendant presque 9 ans. Donc mon rôle, en fait mon cursus a été assez, un cursus comment dire classique donc bac S option biologie et ensuite deux ans de classe BCPST donc donc préparation classique, passer le concours et ensuite j'ai intégré l'ENSAYA pour un cursus de deux ans et j'ai décidé de prendre l'option de l'échange Erasmus en fait et j'ai fait mon dernier semestre en fait au lieu de le faire en spécialisation à l'ENSAYA, j'ai fait mon dernier semestre à l'université de Southbank en fait situé en Angleterre donc grâce à l'échange Erasmus en fait. Donc ma carrière en fait c'est conformité en sécurité alimentaire, qualité et législative donc en gros mon rôle c'est de m'assurer que les produits qui sont fabriqués donc dans les usines où j'ai travaillé où je travaille sont en conformité en fait et donc mon rôle actuel c'est je suis directeur qualité client pour une entreprise qui fabrique divers types de produits alimentaires principalement en marque de distributeurs donc qui est très développé au Royaume-Uni mais aussi certaines marques qui sont connues dans le Royaume-Uni donc mon rôle en fait c'est je suis à l'interface en fait entre les tous les sites de fabrication situés au Royaume-Uni donc il y en a dix au total et avec nos clients donc c'est une grande ancienne distribution anglaise et Amazon et donc mon rôle en fait est très varié donc je n'ai pas de bureau donc je travaille depuis la maison donc je suis en travail en plus qu'hybride en fait complètement délocalisé et en fait ma routine c'est un ou deux jours par semaine à travailler depuis la maison donc projet, réunion, etc. deux jours en moyenne en visite d'usine et ensuite une journée passer à interagir avec les clients sur des différents dossiers et différents sujets donc voilà. Sous-titrage ST' 501